Salut Youtube, aujourd'hui une vidéo d'actualité, une vidéo particulière, une vidéo aussi difficile à préparer puisque ce n'est pas forcément des sujets qui nous enchantent, ce qui est en train de se passer c'est particulièrement grave, enfin c'est même très grave, et franchement j'espère sincèrement que les choses vont vite s'apaiser très rapidement puisque, bon on va pas tourner ton du pot, tu sais de quoi on parle, on parle de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, qui je suis pour te dire un petit peu tout ça, je vais te livrer tout simplement, moi, mon avis, ma position par rapport à ça, comment moi j'analyse les choses, bien évidemment c'est important, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, au-delà malheureusement des pertes humaines qu'on va donc devoir subir et qui sont déjà en train d'arriver, et bien c'est aussi les impacts économiques et les impacts par rapport à notre business, puisque si t'es businessman, si t'es dans le business, il faut quand même que tu te prépares par rapport à ça, et l'idée c'est bien de... l'heure est grave, franchement l'heure est grave, on a l'impression que c'est assez loin de nous tout ça, mais finalement c'est juste à côté, et j'ai envie de te dire que ça peut très vite dégénérer, et c'est même déjà en train de le faire, par rapport à nous, la France, et par rapport aussi à l'Europe, et par rapport aussi finalement au reste du monde, puisque tout le monde est concerné, et finalement ce qui est en train de se passer, tout le monde, tout le monde, mais franchement tout le monde, va en subir les conséquences. Donc là aujourd'hui la Russie, très clairement, est détruite économiquement, est détruite financièrement, on le voit bien, ils sont complètement aujourd'hui assaillis de partout, et à mon avis, ça va être très compliqué pour eux, par contre, il leur reste quand même mine de rien, tout ce qui est l'armée tout simplement, et tout ce qui est militaire, tout ce qui est aussi nucléaire, bien évidemment, et donc c'est bien ça le problème aujourd'hui qu'on a, et ce qui est en train de se passer. Donc très clairement, moi ma position c'est que Poutine ne fera jamais marche arrière, voilà, alors encore une fois ça n'engage que moi, ma vision des choses, et l'idée c'est de transmettre ça avec toi sur cette chaîne YouTube, parce que je sais qu'on me l'a réclamé aussi cette vidéo, sur comment je devrais me positionner par rapport à mes business, comment je vois les choses. Donc ça va vraiment être une, on va dire, une, comment dirais-je, une approche plus business sur cette, en gros ça va être très factuel sur ce qui est en train de se passer, et on va prendre juste les chiffres, on va prendre ce qui est en train de se passer, et on va essayer d'en déterminer des hypothèses. Encore une fois, ça reste des hypothèses assez, comment je pourrais dire, ça reste des hypothèses. On va voir comment les choses vont évoler, c'est surtout que je pense que dans les prochaines semaines, et dans les mois qui vont venir, là même dans un mois, je pense que déjà quand tu reverras cette vidéo, il se sera écoulé déjà beaucoup de choses, parce que les choses sont allées très très vite, mais vraiment, puisque quand Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine et d'attaquer l'Ukraine, très clairement la réaction a été très rapide, mais vraiment très rapide, en cascade, mais très rapide. Donc on voit que les choses vont très très vite, au moment où je suis dans cette vidéo, très clairement Poutine a pris possession d'une centrale nucléaire, donc on voit bien que ça va très très vite, là, et donc je pense que dans un mois, cette vidéo sera complètement obsolète, et de toute façon, je pense même que je vais t'en relivrer d'autres par la suite, si ça t'intéresse. C'est pour ça que tu me diras dans la partie commentaires, c'est des vidéos qui te plaisent, ce format-là, tu n'hésiteras pas aussi, bien entendu, à mettre un pouce bleu, tout ça, encore une fois, c'est pour me démontrer que ça te plaît et qu'en gros, il faut continuer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de partager ça avec toi, c'est de voir les différents points sur lesquels on va morfler, quelles sont les conséquences sur l'immobilier. Alors désolé, il y a un peu de mouche qui passe. Alors aujourd'hui, moi, je suis clairement en Thaïlande, je ne suis pas en Europe, alors ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, c'est juste que c'était prévu, c'était comme ça, et je suis actuellement en déplacement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout simplement, et puis je te passerai des slides en parallèle, tu verras ça, j'ai préparé, bien entendu, cette vidéo, tu t'en doutes bien, parce que c'est comme une vidéo particulière. Donc je vais te partager avec toi l'analyse du contexte actuel, bien évidemment. On va voir aussi les conséquences possibles sur nos locations, sur notre immobilier, mes préconisations et ma vision de l'avenir. Encore une fois, ça n'engage que moi, je me repose sur du factuel, actuel, c'est-à-dire sur ce qui est en train de se passer, mais bien entendu, les choses vont évoluer. Donc bien évidemment, au moment où tu verras cette vidéo, peut-être que les choses seront un petit peu différentes. Première chose, on était déjà dans une situation plutôt complexe avant la crise de l'Ukraine, puisque la dette publique en France a clairement, là je vais te partager le graphique, très clairement la dette publique est en train d'exploser. On était à 2380-2019, soit 98,1% du PIB. On a dépassé les 100%, d'accord, aujourd'hui. Donc on l'a clairement dépassé, puisqu'aujourd'hui on est à 116,2% du PIB, donc du produit intérieur brut. Donc très clairement, la dette publique, c'est juste incroyable, et ça ne fait qu'augmenter. Et donc il fallait forcément que maintenant on lance des opérations pour revenir à quelque chose de cohérent. Mais vu là ce qui est en train de se passer, ça va vraiment être très compliqué. Donc la crise sanitaire, tu l'as compris, la crise du Covid nous a complètement flingués. Donc on va voir comment justement. Donc ça a affecté l'économie, mais pas sur un ou deux ans, ça affecte l'économie sur quand même pas mal d'années. Et là on rentre dans un schéma pire encore, un scénario pire. Donc là, franchement, je ne vois pas comment on va remonter ça, ou du moins en combien d'années il va nous falloir pour remonter ça. Un endettement étatique record, un coût de l'énergie en hausse constante depuis 2020, je ne t'apprends rien, et un climat social qui est plutôt morose. Donc des prix à l'énergie qui continuent de grimper, le gaz naturel a juste augmenté de 60,95% en un an. Rien que ça. Le pétrole a augmenté de 57% en un an. Bon, je ne t'apprends rien non plus. Le prix à la pompe, j'en regardais encore hier, aujourd'hui, pour faire un plein. Tu es à, je crois, si tu payes le diesel, quelque chose comme 1,80 quoi. Enfin, 1,90 d'euros. On approche quasiment les 2 euros, les amis, quoi. C'est juste incroyable. Faire un plein sur des véhicules assez gros, on approche les 150 euros le plein. Les 150 euros le plein. Mais ça, ça va avoir une conséquence, on le sait, le prix au gasoil, ça a une conséquence qui est juste dévastatrice pour le peuple. Et il n'y a pas que ça. Puisqu'on le voit, le gaz naturel très clairement a augmenté. Et donc, ce qu'on sait, c'est que très clairement, on va avoir une hausse qui va risquer de s'accentuer avec la guerre en Ukraine. Ça, c'est très clair, puisque en Russie, on le sait, sont producteurs de gaz. Notamment, l'Allemagne travaille énormément avec eux. C'est un de leurs principaux, d'ailleurs, fournisseurs. Donc, les choses vont clairement se gripper. Nous aussi, on se fournit, bien évidemment. Mais heureusement, on a réussi à, on va dire, à diversifier un petit peu nos sources d'approvisionnement. Mais la Russie n'est pas uniquement un fournisseur de gaz. C'est un fournisseur aussi, notamment, de blé, de matières premières. Et à un moment donné, qui dit moins de matières premières ou du coup des pénuries ou des difficultés d'approvisionnement, dit forcément des prix d'augmentation à la hausse. Et on va acheter ça beaucoup plus cher, notamment pour aller chercher sa baguette de pain, tout simplement. Donc là, on touche directement au porte-monnaie du peuple. Et donc, forcément, le porte-monnaie du peuple, ça va avoir des conséquences sociales qui vont être dévastatrices, mais aussi sur, très clairement, ce qui va se passer par rapport à l'économie et par rapport à l'immobilier, mais pas que ça, bien évidemment. Donc, les prix de l'énergie qui entraînent une hausse des prix à la consommation. Et donc, l'impact, c'est que ça va être un impact sur l'inflation. D'ailleurs, on voit très bien la courbe puisque les prix à la consommation, depuis 2021, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment parti vraiment de manière vraiment importante. Donc, l'inflation, c'est quoi ? Très clairement, la conséquence, ça va être une perte du pouvoir d'achat, de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Concrètement, si par exemple, tu as 100 euros, en 2001, une baguette de pain coûtait 0,66 euros. On pouvait en acheter 151. Et en 2022, la baguette coûte aujourd'hui 90 centimes plus 34 %. Alors, 90, ça dépend des endroits où tu te fournis, bien évidemment. Je peux en acheter en gros 42 mois. Ça, c'est très clair. Donc, on a eu le passage à l'euro, on le sait, même si, bon, certains diront que non, mais le passage à l'euro, très clairement, n'a pas été favorable pour les ménages. On a eu donc la crise du Covid qui a déjà entraîné une augmentation de l'inflation. D'ailleurs, on voit bien la courbe, très clairement. Et puis, bon, là, c'est parti, très clairement, en flèche. Donc, une forte inflation qui, bien évidemment, fait perdre de la valeur à l'argent. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'inflation ? Pour ceux qui ne comprennent pas. En gros, l'inflation, ça ne fait pas disparaître ton argent. C'est juste que ça diminue sa valeur, d'accord ? Son pouvoir d'achat. En gros, avec la même somme les années précédentes, eh bien, il sera possible d'acheter moins dans le futur. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un instant T, tu as une certaine somme d'argent, très clairement, dans le futur, eh bien, tu auras moins d'argent. Pour donner un exemple concrètement, 10 000 euros en 2023 équivaudront à 9 640 euros aujourd'hui. D'accord ? Ces 10 000 euros en 2024 équivaudront à 9 293 euros aujourd'hui. Ce qui veut dire concrètement que si aujourd'hui, tu laisses ton argent en banque, il est certain, certain, que dans les années qui vont venir, tu vas avoir perdu une somme énorme liée à ton capital. Puisqu'on parle d'inflation à 15-20%. Là, on parle vraiment de ça. Donc là, ça commence à être vraiment du très sérieux. C'est-à-dire que chaque année, on va perdre entre 15 et 20% dans les schémas les plus pessimistes. Donc, je te laisse faire le calcul. En 5 ans, tu n'as plus rien. Qu'on soit très clair. Tu n'as plus rien. C'est-à-dire que ton argent ne vaudra plus rien. D'ailleurs, si on reprend par rapport à la Grèce ce qui s'est passé, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens se sont rués à retirer leur argent parce qu'en fait, du jour au lendemain, leur argent ne valait plus rien. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le rouble en Russie. Le rouble a complètement chuté d'une force inimaginable. Ça veut dire que l'argent qui était sur le compte bancaire des personnes ne vaut plus rien. Et aujourd'hui, ils se dépêchent d'aller aux distributeurs pour aller convertir leur argent en monnaie beaucoup plus stable comme le dollar. Puisque les États-Unis, très clairement, ce qui fait la force des États-Unis, c'est l'US dollar. C'est vraiment ce qui va quelque part... C'est ce qui sauvera toujours les États-Unis, en fait. C'est l'US dollar puisque c'est la monnaie d'échange international. Et l'US dollar sera toujours la monnaie la plus stable, on va dire, celle qui va moins souffrir. Et c'est surtout que c'est celle qui donne du poids à un État. Donc, très clairement, inflation. Donc, ton argent en euros sur des comptes bancaires, je te le dis très clairement, ça va chuter. Donc là, il y a très clairement des actions à prendre en considération. Alors, il faut quand même faire attention parce qu'il faut quand même, à mon sens, garder son cash. Il faut quand même garder du cash, bien évidemment. Mais sous quelle monnaie ? Peut-être le convertir dans une monnaie, peut-être comme le dollar. mais ça va être quand même la même chose. Ça va avoir des répercussions sur l'inflation. L'inflation vient mécaniquement, enfin, vient automatiquement donner un impact sur la monnaie. En fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'euro, par exemple, a complètement chuté au niveau de sa valeur. Mais là, c'est différent. C'est l'inflation qui fait que ton argent sera toujours identique sur le compte. Mais c'est juste que le pouvoir d'achat que tu as avec cet argent-là ne sera plus le même demain. Ce qui revient à la même chose. Mais très clairement, ça va quand même avoir un impact significatif. Je vous le dis. On a aussi toujours une possibilité remontée des taux directeurs de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Remontée des taux pour la BCE était urgente d'attendre. Mars, malgré l'inflation. Eh oui ! Parce qu'à un moment donné, les taux, forcément, il faut qu'ils remontent. C'est un moyen de lutter contre le système inflationniste. Donc, la remontée des taux impliquera une hausse des intérêts d'emprunt, malheureusement, et possibles limitations des investissements des particuliers. Des taux bas qui continuent actuellement à l'inflation, qui contribuent actuellement à l'inflation, et des décisions futures difficiles à prévoir qui laissent les investisseurs dans le flou. En gros, ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on est sur un schéma d'inflation, et donc, la Banque Centrale a décidé, avait commencé déjà à dire, ok, maintenant, on va remonter les taux d'intérêt. D'accord ? Donc, pour le particulier ou pour l'investisseur, le taux d'intérêt, aujourd'hui, était déjà plus ou moins en train de remonter. Là, ils ont arrêté parce que tout ce qui est en train de se passer, parce qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a une inflation et pour lutter contre l'inflation, on le sait, il faut remonter les taux d'intérêt. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut emprunter plus cher. Mais qui dit emprunter plus cher, dit derrière, moins d'investissement. ou tout simplement, comme par exemple, le gouvernement, très clairement, tout ce qui est obligation d'État, eux, c'est pareil. Si derrière, il y a une remontée des taux, ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de rembourser. C'est le même principe que pour un particulier. Et donc, ça veut dire que de nombreuses entreprises ou d'investisseurs vont peut-être reporter leurs projets. Et donc, du coup, on va rentrer dans une forme de récession. c'est-à-dire que l'économie va être beaucoup moins active. D'accord ? Ça, il faut bien comprendre le schéma global entre l'inflation, la remontée des taux et derrière, l'impact économique que ça va avoir sur nos futurs investissements. Et il faut de l'investissement pour avancer. Puis aussi, pour que les entreprises puissent continuer à exister. Mais quand je parle d'entreprise, je parle aussi des gouvernements qui s'endettent. puisque pendant le Covid, on le sait, elles ont fait tourner la planche à billets. D'accord ? Mais à un moment donné, ça, ça a une fin. On ne peut pas faire tourner tout le temps la planche à billets. Ce n'est juste pas possible. Il faut bien que vous compreniez ça. La planche à billets a une conséquence directe sur qu'en gros, l'argent n'a plus de valeur. C'est le principe de l'inflation. C'est-à-dire que notre argent n'a plus la même valeur sur le marché. Donc, vous comprenez que tout ça est dans un schéma global et donc, ce n'est pas une réponse facile à prendre. Ce n'est pas facile si on va dire. Surtout qu'on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Donc, l'impact des sanctions commerciales et financières, bien évidemment, l'économie étant globalisée, les sanctions envers la Russie impacteront forcément l'économie mondiale. C'est très clair. Une réciprocité dans les sanctions puisque la Russie utilisera tous les leviers à sa disposition, bien évidemment, pour contrer les sanctions européennes. Donc, fermeture des approvisionnements en énergie, fermeture des approvisionnements en céréales et fermeture du marché russe. Sachant qu'on a des grosses entreprises qui aujourd'hui travaillent avec le marché russe. Donc, elles vont clairement prendre très cher. D'accord ? Les approvisionnements en énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, vu qu'ils sont fournisseurs de matières premières et d'énergie, ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile de s'approvisionner en énergie. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le prix va augmenter. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va tout payer plus cher. Le gaz, l'électricité, donc les matières premières, donc tout ce qui est céréales. Donc, les céréales, c'est le produit de base pour la consommation. Vous comprenez bien. Donc, vous comprenez bien que pour le ménage, ça va avoir des conséquences qui vont juste être catastrophiques. La guerre en Ukraine risque d'aggraver les problématiques actuelles et de faire entrer l'économie dans un cercle vicieux. Augmentation des prix et des inflations, ça va donner quoi ? Ça va donner une remontée des taux directeurs. Donc, remontée des taux directeurs, donc du coup, on va emprunter plus cher. Limitation des investissements, ben oui, bien évidemment, on va du coup, ben moins investir puisque ça va coûter plus cher. Et puis, c'est surtout que derrière, ça va enchaîner sur une demande d'augmentation des salaires. Ben oui, parce que les personnes vont se rendre compte qu'elles vont gagner moins d'argent, qu'elles auront moins de pouvoir d'achat et donc, ça peut créer, in fine, des mouvements sociaux très puissants, très forts, tout simplement parce que du coup, les gens n'auront plus les moyens de manger quoi. Là, on parle de ça ou de se loger. vous comprenez, la conséquence est juste catastrophique et donc, on en déduit qu'on va arriver sur un possible ralentissement de l'économie globale. Alors, je sais, je n'annonce pas des bonnes nouvelles mais bon, à un moment donné, il ne faut pas se voyer la face. Alors, pour ceux aussi qui pensent que est-ce que c'est toujours le bon moment pour entreprendre, c'est toujours les mêmes histoires. Il n'y a pas de bon moment, pas de mauvais moment, il y aura des guerres, il y aura des crises, il y aura toujours quelque chose. D'accord ? Ça, c'est évident. Si ton idée, c'est de te dire moi, je ne fais plus rien parce que c'est la guerre, ok, si la guerre dure 5 ans, c'est-à-dire pendant 5 ans, tu ne fais plus rien. Franchement, non, non, on n'en est pas rendu là, c'est juste qu'il faut être intelligent et qu'il faut être tacticien et qu'il faut tout simplement suivre les tendances. On peut toujours entreprendre, c'est juste qu'il va falloir être plus vigilant, il va falloir sécuriser nos positions, le faire de manière beaucoup plus précise et puis peut-être limiter, comment dirais-je, peut-être les… malheureusement, un peu les investissements, c'est-à-dire qu'il va falloir aller sur des investissements où on sait qu'on sera rentable. C'est-à-dire que des fois, quand tu prends des décisions, parfois, même moi, ça m'arrive de prendre des décisions un petit peu à la volée en me disant « Ok, go, on y va ». Là, non, pas du tout. On va falloir le mesurer concrètement l'impact que ça va avoir. D'accord ? Donc, les conséquences possibles dans l'immobilier, c'est qu'il y aura moins de demandes locatives, des coûts de déplacement en hausse, moins de voyageurs. Alors, tourisme et aussi, pourquoi pas les entreprises, il faut se poser cette question-là. Une diminution des budgets loisirs dû à la hausse des prêts à la consommation, qui poussent à économiser plutôt que de consommer. Un cashflow impacté puisque des charges liées au chauffage des logements en hausse, eh oui, ou pour ceux qui ont des climatisations, pour ceux qui sont au sud de la France, une augmentation des coûts. Donc, il va falloir voir comment optimiser tout ça. Des charges liées au déplacement en hausse, donc, gestion des ménages, bah oui, parce que pour se déplacer, je vois par exemple, moi, j'ai un auto-entrepreneur avec qui je travaille qui vient de l'extérieur de la région, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, moi, elle m'a dit, il faut que j'ai suffisamment de ménage dans ma journée pour que ça soit suffisamment rentable parce qu'en termes d'utilisation de mon véhicule et d'essence, il faut que ça soit rentable. D'accord ? Donc, du coup, ça, ça va avoir un impact et typiquement, cette personne-là, je suis convaincu que dans les prochaines semaines, elle va me dire, bah moi, il faut que j'ai encore plus de ménage ou que vous payez plus cher les ménages. Vous comprenez bien que tout le monde est lié en fait à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, les auto-entrepreneurs me disent, bah écoutez, moi, le coût du transport vient impacter clairement mon activité et il va falloir me payer plus cher le ménage, moi, forcément, et vous le savez comment derrière je gère mes activités, vu que je fais supporter le ménage et mes voyageurs, ça veut dire, ça va avoir un impact sur le coût que je vais facturer à mes voyageurs. Mais mes voyageurs, c'est pareil, est-ce qu'ils auront la capacité derrière à absorber ce coût d'augmentation du ménage ? Parce que peut-être que eux, c'est pareil, seront en difficulté. D'accord ? Et donc, à un moment donné, si tout le monde est en difficulté à cause de cette inflation et vous voyez que même nous, en tant que professionnels, on va risquer de l'impacter cette inflation parce que nous, on va payer plus cher aussi. Peut-être même que la gestion du linge que je cherche à l'analyse va nous coûter plus cher demain. Eh bien, forcément, en cascade, ça va avoir une répercussion. Mais qui, à un moment donné, va accepter de finalement perdre sur sa rentabilité, sur son cash flow ? C'est pour ça que le cash flow va être impacté forcément. Donc, une diminution du nombre de nuités est louée ou alors les personnes vont peut-être rester plus longtemps, vont réfléchir peut-être différemment quand ils vont venir dans nos logements. Une quasi-impossibilité d'augmenter les tarifs à l'annuité ? Eh bien oui, bien évidemment. On ne va pas pouvoir augmenter le prix à l'annuité puisque derrière, on sait que l'inflation sera tellement présente que les personnes auront moins d'argent. Donc, ils ne vont certainement pas accepter une augmentation du prix à l'annuité. Une possible baisse des prix fonciers ? Eh bien oui, puisque des coûts d'emprunt en hausse, forcément, si on emprunte plus cher, eh bien du coup, ça veut dire que l'immobilier va être impacté. Et donc, ça veut dire très certainement que le prix de l'immobilier va commencer à baisser. On était sur une phase d'inflation, enfin sur une phase de hausse, eh bien, il y a un risque que du coup, on revienne sur une phase de baisse. Une rentabilité en baisse, bien évidemment. Alors, mes préconisations. optimise tes coûts et revois tes process pour optimiser ta rentabilité. Anticipe un retour sur un bail peut-être classique meublé sur certains de tes logements, les moins rentables du moins, pour couvrir à minima tes frais et limiter ta gestion. Optimise tes prix et différencie-toi pour garder une forte attractivité. Même avec une baisse de la demande, les meilleurs biens resteront recherchés. J'en parle beaucoup par rapport à la création d'expériences. D'ailleurs, je vais te préparer une vidéo par rapport à ça. Mais encore plus maintenant, je trouve. Mets en place des systèmes de gestion à distance des chauffages pour éviter les abus des locataires. Alors là, ça va devenir vraiment indispensable puisque si derrière demain, on double le prix du chauffage, ce n'est juste pas possible. On ne pourra pas rentabiliser nos logements. D'accord ? Donc tout ça, comprends bien que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu prennes en considération. Alors, qu'est-ce qu'on fait de son argent ? Est-ce qu'on laisse sur les comptes bancaires ? Tu l'as compris ? Non. Alors, il faut en laisser un petit peu toujours, avoir une petite marge de sécurité mais globalement, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La première hypothèse, ça va être investir dans l'or. De tout temps, l'or a été une valeur refuge lors des périodes de crise. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Donc là, je te mets le graphique clairement de l'évolution de l'or. Donc, on voit bien que l'or a toujours été une valeur refuge puisque quand il y a des inflations justement ou quand il y a des crises, eh bien, à chaque fois, l'or augmente tout simplement, sa valeur augmente. Donc, ça peut être effectivement à mon sens, une bonne solution. Encore une fois, il faut toujours être diversifié un maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir une seule stratégie puisque une seule stratégie, malheureusement, si celle-ci se révèle pas être si bonne que ça, eh bien, finalement, ça va être derrière, ça va avoir des conséquences jusqu'à catastrophiques pour toi. Donc, l'idée, c'est vraiment de diversifier à mon sens l'or. Mais comme toujours, pendant les crises et pendant notamment la crise qu'on est en train de connaître, donc, c'est cette guerre, eh bien, l'or, on voit bien le cours très clairement qui est en train d'augmenter. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de son argent et quelles sont mes préconisations ? Investir dans l'immobilier pour protéger la valeur de son argent. La pierre ne pourra pas perdre la valeur de l'inflation car l'inflation agit également sur le foncier. Bien évidemment, quand on parle d'inflation, on parle effectivement d'inflation de manière générale. Donc, à mon sens, ça va aussi avoir un impact sur l'immobilier. Donc, si tu investis ton argent dans l'immobilier, eh bien aujourd'hui, c'est peut-être la possibilité pour toi, effectivement, vu qu'il y a une inflation qui va se créer, eh bien, d'avoir un bien qui peut-être pourra se revendre, qui va prendre de la valeur. Mais attention, parce qu'on le sait aussi, l'immobilier, alors sauf si tu payes cash, bien évidemment, et là, ça peut être justement, je pense, une bonne alternative de placer ton cash dans l'immobilier. mais si c'est pour aller faire comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'investisseurs, lever de la dette auprès de la banque, on le voit aujourd'hui, vu que les taux d'intérêt vont très certainement augmenter dans les prochains mois, bien évidemment, tu l'as compris, une inflation, certes, donc un prix de l'immobilier plus cher, mais aussi, eh bien du coup, un coût, enfin, un coût à supporter en termes de crédit bancaire qui va être bien plus important, bien évidemment. Donc, si effectivement, la décision, c'est de se dire, ok, j'achète de l'immobilier, j'ai un petit peu d'argent, je m'achète des petits studios, par exemple, à 40 000, 50 000 euros, comment on peut en trouver ? Pourquoi pas ? Puisque effectivement, la pierre est quelque chose qui va également augmenter et on le sait aussi, la pierre a toujours été finalement un investissement qui reste globalement pas stable mais qui n'a pas une grosse volatilité. D'accord ? Donc, à mon sens, ça reste toujours une bonne alternative, mais il va falloir aussi faire attention puisque qui dit investissement locatif, si par exemple, tu achètes de la pierre pour derrière récupérer des loyers, est-ce que les loyers vont fortement augmenter parce que derrière, il y aura une inflation mais est-ce que derrière, tes locataires auront la capacité à payer le loyer ? Donc, tu vois, c'est vraiment un schéma global qu'il faut prendre en considération. Investir dans les énergies vertes, à mon sens, me paraît être une bonne opportunité puisqu'il y aura forcément un développement pour devenir plus indépendant des importations de gaz et de pétrole. Je pense que là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer met la lumière sur toutes nos importations de gaz, d'électricité, de pétrole. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on en parle. La loi climat, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube. On le sait, on doit aller absolument vers des énergies vertes et là, qui plus est encore plus en ce moment puisqu'on est dépendant, mine de rien, de toutes ces énergies aujourd'hui, tel le pétrole ou le gaz pour pouvoir fonctionner. Si on prend l'Allemagne, aujourd'hui, son principal fournisseur reste la Russie sur ses importations de gaz. Donc, on voit qu'ils sont très dépendants et pour eux, ça peut vraiment être très problématique. Une autre possibilité, c'est aussi investir dans les crypto-monnaies. Alors, tu vas me dire, oula, je ne comprends pas bien le principe. En fait, le truc, c'est que c'est clairement déjà la stratégie qui est la plus risquée, mais ça a toujours été la stratégie la plus risquée. Pourquoi ? Tout simplement parce que les crypto-monnaies, on le sait, c'est hyper volatil, bien évidemment. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qui dit risque énorme dit par contre un potentiel énorme en termes de gain. Sur pareil, le gain est toujours lié au risque, mais c'est la même chose dans le business en fait. Quand des fois, on pose la question combien on peut gagner, en fait, tout dépend du risque que tu vas prendre. Tout dépend, et par exemple, le risque dans l'immobilier, ça va être d'aller par exemple sur des grosses surfaces qui vont te coûter plus cher en acquisition ou qui vont te coûter plus cher en sous-location. Derrière, forcément, tu vas aller chercher plus de cashflow. C'est toujours la même histoire en fait, mais tu investis plus au départ. Ça peut être une possibilité pour diversifier, encore une fois, dans un esprit de diversification. Je pense que ça peut être intéressant et on le voit bien aujourd'hui. On a quand même des grosses chutes. Par exemple, si on prend le bitcoin, mais il n'y a pas que le bitcoin, bien évidemment, il y a plein d'autres comme on dirait crypto-monnaies comme le TH, l'Ethereum ou autre. Et on voit bien qu'il y a des fortes chutes, il y a des fortes montées et du coup, si tu sais te placer au bon moment, ça peut être très rapidement des gros effets de levier pour aller chercher du cash. Du cash qu'ensuite, il va falloir replacer, bien évidemment. Alors, je t'ai préparé ensuite deux scénarios. Un scénario le plus pessimiste et un scénario le plus optimiste et qui à mon sens sera le plus réaliste. Donc, on va commencer par le plus pessimiste. En gros, qu'est-ce qui pourrait nous tomber dessus ? C'est qu'on a une très forte chute de la demande de location courte durée. Ce qui me paraît complètement impossible, mais pourquoi pas ? Alors déjà, plus de touristes comme pendant le Covid finalement, on pourrait très bien revenir dans un schéma classique du Covid où du coup, il y a beaucoup moins de déplacements. Mais on s'est quand même aperçu aussi que pendant la période du Covid, on a quand même pu remplir nos appartements, on a pu passer sur des stratégies plutôt location moyenne durée. Alors en termes de rentabilité, bien évidemment, on n'était pas du tout sur la même chose, bien évidemment, mais ça nous a quand même permis de passer cette période de crise. Une explosion des charges d'exploitation. Je te l'ai dit auparavant, bien évidemment, on va avoir des charges d'exploitation qui vont augmenter puisqu'on va avoir une inflation. Donc ça va se répercuter sur tout. Si tu fais de la LCD, ça va se répercuter sur ton ménage, ça va se répercuter sur la gestion du linge, sur tout finalement. On a des machines à laver, l'électricité, etc. Enfin tout, finalement tout. une forte revalorisation des salaires de personnel de ménage. Eh oui, personnel, voire auto-entrepreneurs qui eux-mêmes vont tout simplement considérer que derrière, il va falloir qu'ils soient payés plus cher parce qu'ils utilisent leurs véhicules notamment et leurs véhicules consomment de l'essence et bien évidemment, ils vont forcément à un moment donné être impactés aussi et ils vont te le faire sentir. Ils vont dire là aujourd'hui, ça commence à être compliqué parce que je ne gagne plus du tout ce que je gagnais auparavant. Des financements plus chers entraînant un marché immobilier baissier. Donc, le salaire le plus immis, ça serait quoi ? Ça serait que la location de la coté durée, ça soit plus rentable. Donc, on va être obligé de passer en location classique mais donc la location à perte ou du moins avec une rentabilité pas du tout forte. Une dépréciation de son patrimoine voire possible revente à la perte puisque si le patrimoine commence à baisser parce que derrière, c'est compliqué de faire du locatif, eh bien, ça peut avoir, ça peut arriver. Maintenant, encore une fois, ce scénario pour moi, c'est le plus pessimiste et ce n'est pas celui-ci sur lequel je penche vraiment. Il est impossible d'utiliser l'effet de levier de crédit pour placer son argent dans la pierre tout simplement parce que pour faire des crédits, il va falloir emprunter à des taux qui vont être beaucoup plus importants puisque je t'expliquais juste avant qu'il y a un risque de remonter des taux de crédit bancaire et tous ceux qui utilisent l'effet de levier pour acheter l'immobilier, ça va risquer d'être beaucoup plus compliqué dans ce type de scénario. Mais ça, pour le coup, je pense que ça va quand même risquer d'arriver même dans le scénario le plus optimiste et on arrive justement au scénario le plus optimiste et finalement, celui qui, à mon sens, va être le plus probable, pas d'impact sur location compte durée comme le Covid, c'est-à-dire qu'on va plutôt migrer sur location moyenne durée, une hausse des charges d'exploitation réimpactée sur les prix, bah oui, puisqu'on va payer plus cher, du coup, on va le répercuter sur le prix de vente derrière nos nuités ou tout simplement le coût du ménage, une revalorisation des salaires de personnes de ménage réimpactée sur les prix, malgré les financements plus chers, le foncier reste stable, valeur refuge, comme je te le disais, puisque l'immobilier, on le sait, c'est quelque chose qui n'est pas trop volatile et qui, au contraire, a tendance dans le temps à augmenter, même s'il y aura des baisses, il y aura des hausses, d'accord ? Et globalement, l'immobilier est quelque chose qui augmente, il y a des courbes qui le démontrent, l'immobilier a progressé depuis plus de 20 ans, 30 ans, sans aucun, même plus que ça, depuis finalement un paquet de temps. Donc, la conclusion, c'est-à-dire que l'allocation coût du durée concerne sa rentabilité en s'inscrivant dans la dynamique d'inflation, une obligation d'être hyper attractif pour conserver un haut niveau de réservation malgré une augmentation des prix et un patrimoine qui continue de se faire financer à crédit et par l'allocation courte durée, c'est-à-dire que on va continuer à acheter à crédit. Donc, ça serait le scénario le plus optimiste. Moi, je pense qu'on peut être un petit peu entre les deux, notamment par rapport à l'acquisition immobilière puisque si la banque centrale remonte les taux, ce qui est très fort probable, c'est-à-dire que nous, les taux vont réaugmenter, l'immobilier, est-ce que le prix va continuer à augmenter ou est-ce qu'un contrat va baisser vu qu'on est sur une phase inflationniste, à mon sens, il va augmenter. Mais derrière, si on a des emprunteurs qui, derrière, n'ont pas la possibilité d'avoir de crédit bancaire parce que les taux vont augmenter, pareil, je fais pas mal de vidéos par rapport à ça, eh bien, ça veut dire que du coup, il y aura plus d'offres que de demandes. C'est toujours la même histoire, la répartition entre l'offre et la demande et c'est ce qui fait derrière tout simplement le prix, qu'on soit très clair. Donc du coup, voilà un petit peu les différentes hypothèses qui peuvent se présenter à nous. Franchement, j'espère que les choses vont revenir progressivement. On a vraiment traversé deux années compliquées. Là, on sentait qu'on repartait sur quelque chose de plutôt, on va dire, optimiste et sur une phase vraiment dynamique. mais l'inflation était là, ça ne faut pas se leurrer. L'inflation était en train d'arriver mais je pense que là, elle va arriver de manière beaucoup plus impressionnante. Et si tu devais choisir et si tu devais prendre une décision, c'est ne remets pas demain ce que tu as prévu de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui aujourd'hui me disent est-ce qu'il faut toujours entreprendre ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre ? Si tu avais attendu la période du Covid, ça a duré deux ans. D'accord ? Donc là, tout le monde est unanime pour dire qu'on est en train d'en sortir. C'est vraiment en train d'être terminé. D'ailleurs, encore une fois, on se pose la question de cette guerre qui arrive juste après cette période de Covid. C'est assez étrange quand même. D'ailleurs, pour le coup, on en parle beaucoup moins du Covid. Bref, ça c'est un autre sujet. On ne va pas polémiquer sur cette chaîne YouTube mais bon, ça a quand même des questions qu'on peut se poser. Et du coup, si toi tu étais, parce que je te parle de ça, c'est comme on parle souvent et j'ai beaucoup de personnes qui disent oui, mais est-ce que tu ne penses pas que je devrais attendre ? Alors, ça veut dire que tu as attendu les deux années de la période du Covid. Du coup, tu as attendu deux ans que ça aille mieux. Maintenant, on rentre en guerre. Enfin, il y a une guerre donc du coup, des conséquences qui vont nous impacter sur l'Europe. Donc, ça veut dire quoi ? Que tu attends encore un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ? Parce que ça peut durer un petit bout de temps comme ça. Mais pendant ce temps-là, le temps y passe et encore une fois, je te le redis, ta plus grande richesse, c'est le temps, c'est ton temps. C'est la plus grosse richesse qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste 30 000 jours sur Terre, le compteur est lancé, le chrono est lancé. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu attends ou est-ce que tu lances des choses et derrière, eh bien, tu, comment dirais-je, tu t'inscris dans une logique dynamique, une logique de suivre ce qui est en train de se passer, finalement, de contourner tous les obstacles qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un schéma idéal, ça n'existe pas, ça n'existe plus et ça n'existera plus, j'en suis convaincu. D'accord ? Il y aura toujours quelque chose. Vraiment. Moi, j'ai entrepris depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 20 ans. Je peux t'assurer que ça fait quand même maintenant pas mal d'années. C'est beaucoup plus compliqué d'entreprendre aujourd'hui, mais c'est toujours possible. D'accord ? Par contre, c'est sûr que ça va être fortement lié à ta détermination. Ça va fortement être lié et bien à ta faculté à finalement intégrer les obstacles, intégrer les difficultés qu'on peut avoir du quotidien pour t'en sortir. Sache aussi qu'un entrepreneur, un bon entrepreneur, enfin du moins quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un qui justement aura été capable de contourner toutes ces problématiques ou du moins de les intégrer dans son fonctionnement d'entreprise. C'est-à-dire que oui, on va entreprendre, oui, il y aura des problèmes, oui, il y aura des inflations, oui, c'est plus difficile d'emprunter, c'est oui, il y a tous ces problèmes-là. Et alors ? Le monde, bisounours, où tout va bien, il n'y a aucun problème, il n'existe plus, d'accord ? Et ça n'existe pas. Peut-être que ça existe à un moment donné, notamment les périodes dans les années 45, les années 45, etc., où là, on était sur des périodes où effectivement, tout était détruit, il fallait tout reconstruire. Donc là, bien évidemment, c'était quelque part un peu plus facile de rebondir. Mais là, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, je ne vois pas un schéma où, tu vois, il y a des têtes nucléaires qui partent de partout et que tout est détruit. Non, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, les différents messages qu'a pu avoir Poutine ces dernières heures, au moment où je suis tourne cette vidéo, n'étaient très clairement pas dans ce sens-là. Donc, ça n'arrivera pas. Donc, du coup, il y aura des problèmes, ça va être compliqué. Le schéma est un petit peu noir, oui, mais ça ne t'empêche pas d'avancer. Tout simplement parce que toi qui vas prendre cette décision d'avancer va clairement prendre de l'avance sur quelqu'un qui, lui, ne va pas prendre la décision d'avancer parce que lui, aura choisi d'attendre. Il va attendre. Effectivement, pendant ce temps-là, les autres aussi auront énormément avancé. Et le jour où il va décider d'entreprendre, il aura perdu des années, tout simplement. Parce que les autres, eh bien, auront avancé. J'aurais avancé. Mais lui n'aura rien fait. Et donc, du coup, il aura perdu du temps. Et ton compteur, il est lancé. D'accord ? C'est comme si on faisait un marathon et que, en gros, tu n'avais toujours pas démarré. Tu étais sur la ligne de départ. Les autres, pendant ce temps-là, ont déjà fait plusieurs tours. Ok ? C'est exactement la même chose. Donc, ton temps est compté. Qu'est-ce que tu fais ? Tu attends, tu te morfondres dans ton canapé à regarder BFM TV ou autre et malheureusement, à déprimer ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu te dis, bon, ok, il y a cette problématique mais de toute manière, tout le monde a cette problématique. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que moi. On est tous dans le même bain. On va tous subir cette inflation à tout niveau. Donc, on l'intègre. On la prend en considération. On ne lâche rien. On se bat. On y va. On retrousse les manches. Et derrière, on va aller chercher ce qu'on est parti chercher. D'accord ? C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc, le schéma, il est effectivement grave. On ne va pas se mentir. On n'est pas sur... Là, on est vraiment... Ça me rappelle la période où on disait le Covid, on est en guerre. Là, on l'est vraiment. Là, on est vraiment dans une très grave problématique. Avant, non. On a beaucoup noirci le tableau. Tu vois que finalement, on n'est pas si mal sorti. Même pour ceux qui font de l'immobilier comme moi ou qui font de la sous-location de la conciergerie. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler juste ça. Les business, les amis que je vous parle de cette chaîne YouTube, ce sont des business très peu risqués. qu'on soit très clair. À quel moment vous investissez de l'argent ? À quel moment vous sortez vos deniers perso ? Alors oui, vous en sortez peut-être un petit peu pour accélérer la croissance, mais vous n'en sortez pas tant que ça. D'accord ? Et c'est surtout que si demain, l'activité venait à ralentir pour une raison X ou Y, ça commençait à sentir le pas bon, c'est très facile d'arrêter. On est sur des schémas d'entreprise légers. Légers. Donc, facile de déconstruire, on va dire. D'accord ? Ou de terminer ou d'arrêter. à la sous-location, c'est très simple. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Comme ça m'est déjà arrivé sur des appartements où ce n'était pas hyper rentable, j'avais deux qui étaient beaucoup plus rentables, j'ai arrêté, j'ai rompu mon contrat, j'ai rendu les clés, c'est terminé. Je ne me suis pas mis dans une difficulté. Pareil pour la conciergerie. Vous êtes tributaire, vous suivez le chiffre d'affaires des appartements que vous gérez. Donc, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, en face, vous n'avez pas gagné grand-chose. S'il y a du chiffre d'affaires, vous allez gagner de l'argent. Mais justement, on met en place des solutions aujourd'hui dans notre business pour qu'on soit flexible, le plus flexible possible pour faire en sorte, et c'est d'ailleurs la règle qu'il faut retenir aujourd'hui dans les années dans lesquelles on entreprend, c'est la flexibilité. C'est vraiment le moteur clé qui fait que ton entreprise va fonctionner. Il faut être très flexible, très souple, le plus souple possible. Plus tu seras souple, plus tu vas absorber les difficultés du quotidien. Voilà un petit peu cette vidéo, ce que je voulais un petit peu dire. Tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire toi, comment tu ressens les choses, comment tu la vis, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place ou qu'est-ce que tu ne vas peut-être pas mettre en place. N'hésite pas à commenter cette vidéo, bien évidemment, on est là pour échanger. On est toujours dans un but constructif, bienfaisant, bien évidemment. Je vais te proposer aussi pour ceux qui souhaitent se lancer dans la sous-location de récupérer une petite formation gratuite, une série de 4 vidéos que tu vas pouvoir télécharger tout en bas de cette vidéo. Tu la récupères. Ça permettra à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans banque, sans crédit bancaire, sans apport ou très peu du moins et du coup, lancer un business rentable. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te laisser lâcher le gros pouce bleu. Je vais te laisser t'abonner à cette chaîne YouTube. Si elle te plaît, tu verras, je vais te publier d'autres vidéos bien entendu en rapport avec l'actualité. Sur ce, j'ai terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.